Et bien bonjour à tous, aujourd'hui c'est Sony qui se met en mode grand chef cuistot, on va faire un mac baguette. Ouais bon je sais, c'est pas de la grande cuisine mais bon c'est pas grave. Bon d'abord on va acheter les ingrédients parce que bah on a rien là. Du coup c'est parti, suivez-moi. Ah bah go, allez on y va ! Et bien c'était incroyable ces courses. Alors du coup enfin nous avons pris le pain rustique de chez Biddle. Voilà à quoi ressemble le pain rustique incroyable, regardez c'est wow. Ensuite il y a quoi d'autre dans un mac baguette ? Un steak haché. Il y a quoi d'autre dans un McDo ? Il y a aussi de l'emmental, de la salade, c'est très important la salade pour faire joli, voilà. Pour ajouter un peu de couleur dans votre mac baguette. Et il vous faudra aussi de la montarde de Dijon aussi. Oh putain c'est chaud ! Bon alors on va le faire préchauffer quelques minutes, voilà pour qu'il sorte un peu chaud parce qu'il vient de sortir de Biddle là. Bon du coup je viens de retirer le pain là du four là-bas. Bon alors c'est parti on va cuire un steak, est-ce que je suis un galérien ? J'ai jamais cuit de steak de ma vie mais bon c'est pas grave. Bon alors déjà on va allumer la poêle. Parce que je sais même pas utiliser ça. Voilà, ok Google ? Non ça marche pas. Incroyable mais rien n'est. Je peux même pas vous faire un plan du beurre tellement qu'il est tellement beurré. Putain, la quantité de beurre est pas ouf. Bon du coup comme je suis un cuistot incroyable, regardez on va faire ça. Bon n'hésitez pas hein, j'ai mon CV en description pour marmiton, voilà, marmiton voilà, si vous voulez m'engager allez-y. On va mettre le steak, première fois que je fais cuire un steak ne vous moquez pas, incroyable. On va mettre pas mal de poivre parce que c'est, on en a mis trop là. Écoutez-moi ce son qui sonne tout là, c'est incroyable. Voilà, je vais juste le faire retourner maintenant pour éviter qu'il grille. C'est vraiment pas pratique. Ah oui regardez, voilà, c'est bon on a fini de cuire le steak. Du coup voilà, on va remettre un peu de poivre parce que voilà le poivre c'est trop bon. Oh mais regardez-moi ce steak de qualité là, mais je viens de recevoir des gouttes, c'est désagréable de ouf. Oh il est doré, regardez-moi. Je sais pas si vous voyez mais il est doré de ouf. Oh il est saignant en plus, regardez. Oh mais regardez-moi ce steak de qualité, il fume et tout mais regardez-moi ça. J'ai pas trouvé plus gros. On va du coup couper les croutons. Ah oui c'est un peu... Regardez-moi cette qualité. Alors déjà la moutarde, alors la moutarde on va pas en mettre beaucoup parce que ça pique un peu. Alors j'aime bien la moutarde mais là en mettre comme du Nutella c'est pas ouf. Du coup voilà j'ennuie un peu comme ça. Reprendre le steak voilà qu'on va découper en deux. Parce que du coup on n'a pas de budget pour... Ah ouais... Ce steak de qualité. Il sent vraiment le steak haché genre Lidl c'est pas ouf. On va le poser comme ça. Voilà là rien. Et on a déjà un... Alors on va mettre du coup ensuite le fromage. Alors s'il y a de la salade là c'est normal c'est que je me suis gouré. Voilà donc comme ça tac. Et puis du coup on va mettre un peu de salade aussi. Tac. Du coup nous voilà avec un McBaguette incroyable. Voilà plein de goût. Alors bon on va le goûter là. Euh il est un peu refroidi je pense. Parce que avec tout ça là voilà. Ouais allez c'est parti. Avant de la moutarde on la sent à l'odeur. Du coup c'est ma première vidéo dégustation sur cette chaîne YouTube. C'est plutôt cool. J'adore. Ce qui est bien c'est si vous êtes en galère d'argent. Ça vous coûte la peine 3 euros. En plus on a fait des courses à Lidl. Alors voilà. Bon moi j'ai mangé ça tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi à liker pour me dire si c'était bien ce concept de vidéo dans la cuisine. Si vous avez même des idées n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis on est bien voilà. Du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501